Donc on va faire le premier test là, et tu vas juste me dire si tu fermes tes yeux où tu as la pression des pieds. Légèrement avant la pointe. Donc tu vas juste laisser glisser le coup de billard jusqu'en bas, je le tiens jusqu'à là, et dis-moi ce qu'il se passe au niveau de pression des pieds maintenant. Clairement je suis parti vers la pointe des pieds là. Et là tu es où maintenant ? Je suis au milieu presque talons. C'est assez marrant. Donc ça c'est juste l'influence de la taille. Donc en gros, plus le groupe est gros, plus la pression va aller vers l'arrière, plus il est fin, plus on va aller vers l'avant. Donc en fonction du profil du joueur, si par exemple on voudrait produire davantage de force verticale dans un swing, il serait logique d'aller vers un groupe un peu plus fin. Si on veut créer quelque chose un peu plus en rotation, généralement c'est un peu plus de... Ouais donc ce deuxième test, il est plus dynamique. Donc là, le moment où on voudrait utiliser le plus, le sol dans le swing, ce serait vraiment début de descente. Ce que je me demande de faire, c'est de prendre ce groupe là. Je ne vais pas te dire exactement ce que c'est. Déjà, juste à l'adresse, est-ce que tu sens une pression de pied plutôt vers l'avant, vers l'arrière ou au milieu ? Ecoute, je me sens légèrement pointe des pieds sur les coups, sur les coussinets on va dire. Ok. Donc je vais juste monter le club en haut du backswing. Ok. Moi je vais te tirer vers le bas et je voudrais que tu me pousses vers le haut. Donc là on voit tout de suite qu'il y a une pression de pied qui va vers l'avant. Donc là, tu n'es clairement pas en équilibre. Donc si tu faisais ça dans le swing, tu as deux choix. Soit tu tapes la balle dans le talon. Soit tu compenses. Soit tu tombes, ce qui n'est pas terrible. Soit tu te redresses. Et c'est souvent celui qu'on voit. Donc généralement, quand on se redresse, on se retrouve avec beaucoup de loft dynamique. On est sur de la compensation là. Complètement. Donc là, je vais faire quelque chose de complètement différent et on voit ce qui se passe. Là, c'est pareil. Pousse-moi vers le haut. Là, c'est très très différent au niveau de reprise d'appui. Là, je me sens beaucoup plus stable. Là, tu es clairement dans le sol. Tu as poussé aussi fort honnêtement ? Je me mens pas. Je ne peux pas te déboîter l'épaule non plus. Mais là, tu étais beaucoup plus dans le sol. Je suis en train de pousser dans le sol au lieu de pousser vers l'avant. Je me suis senti ancré. Oui. Le fait de grossir la grippe, généralement, ça recule la pression des pieds. Toi qui est vivant dans cet âme type, tu peux plus vers l'avant. Donc le fait de presser fait que tu es plus sur tes pieds. Moi, quand j'appuie, je suis en train d'appuyer dans le sol et pas vers quelque chose qui est déséquilibré. Maintenant, est-ce qu'on peut voir John utiliser éventuellement toutes les technologies qu'on a autour de nous ? Oui. Et la technologie Gears, notamment. Oui. On va allumer tout ça, on va t'habiller et on va regarder tout ça. Tu m'as équipé avec tout l'attirer Gears. Oui. Et un groupe dont on prononce pas le nom. Donc là, on va changer de groupe. Je pense que tu vas sentir ce que c'est, mais... Alors ? Qu'est-ce que tu as senti comme différence ? Je sentais des mains actives, en tout cas. Avec celui-ci ? Oui. OK. Donc là, tu avais un groupe under size ou femme. Donc très fin. Donc très fin. Et l'autre, c'était un mid-size. Donc c'est celui qui a testé tout à l'heure où tu étais plutôt assez en équilibre. Ce qui est quand même primordial, c'est le centrage. Ah, il n'y a pas photo, là. Et donc, d'un point de vue mid-size, on est vraiment sur la ligne du centre, même si on est un petit peu en bas, mais on est vraiment sur la ligne du centre. Au moins, je ne ferais pas de socket. Là, il n'y a pas de socket en vue. En revanche, avec la plus petite grippe, là, tout est dans le talon. Donc ça, c'est le pire endroit pour taper la balle. Et le talon, c'est là où je tape la balle depuis plus de 25 ans. Donc, base-talon, là, c'est la moins de vitesse de balle possible, le plus de spin. Et j'avais l'impression que les balles étaient un petit peu plus à gauche avec la grippe plus fin aussi. Donc tout porte à croire que c'est le mid-size qui me convient le mieux. On va regarder un peu ce qui se passe au niveau du grip roll. Avec l'under size, on a une donnée qui est à 1265 degrés secondes. Ça, ce serait considéré, donc ça, c'est ce mouvement-là, cette action ici au niveau du grip. Ça, ce serait considéré comme relativement faible. Donc ça va être intéressant de comparer ça avec le mid-size. On va mettre les deux à l'impact. Donc avec le mid-size, on a moins de grip roll, donc sauver. Donc on a moins d'action au niveau des mains, en tout cas au niveau du grip. Cette rotation est plus faible avec le mid-size qu'avec l'under size. Donc jusqu'à là, plutôt logique. Donc ça pourrait m'aider à être plus constant, puisque en théorie, avec un grip mid-size, donc plus gros, je centrerai la balle plus au milieu du club et j'aurai moins d'action de main, donc théoriquement plus de constance. Donc on devrait avoir moins ce coup qui t'échappe à gauche de temps en temps. Une raison de s'orienter vers un grip en tout cas plus gros, pas forcément du mid-size, mais en tout cas plus gros que ce que tu as l'habitude d'avoir. J'ai l'habitude de jouer un grip standard avec une couche en plus en bas, donc peut-être qu'une couche de plus. Là, on va surtout se fier à tes sensations, évidemment, mais également la trajectoire. Et là, on peut mesurer sur ça. Si tu veux faire un fade, il va falloir qu'on réduise un petit peu cette action au niveau du grip. Donc un grip mid-size, on frôle le grip mid-size ? Ce ne serait pas loin. Comme je disais tout à l'heure, le grip mid-size aujourd'hui, ça correspond plus ou moins à une main standard. Donc là, on peut regarder les données de la balle et j'ai l'impression que c'est net aussi. On peut constater qu'il y a plus de vitesse de balle avec le grip plus fin. Ça, c'est peut-être lié à la vitesse du club, mais c'est également dû à cette face du club qui est plus fermée. Oui, je sentais les mains très actives avec le grip fin pendant le swing. Oui, donc là, on a la direction initiale de la balle qui est quasiment 2 degrés à gauche de la cible et qui tourne à gauche. Donc elle part à gauche et elle va encore plus à gauche. Donc ça, ce n'est jamais bon qu'avec le mid-size qui est beaucoup plus en ligne. Du coup, elle va plus loin avec le grip plus petit. Ça, c'est normal, mais elle va plus loin à gauche. Ça ne m'arrange pas sur un coup de fer. Ça n'arrange personne. Le mid-size te correspond mieux, en tout cas dans ce test-là, avec les données de gears, les données en statique, les données avec des différents tests et les données de la balle. On s'oriente vers un grip plus gros chez toi. Pour conclure, vraiment, mettez de l'attention sur le grip. Donc ce morceau de caoutchouc est bien plus important qu'il n'y paraît.